Bonjour, vous êtes sur le podcast audio de Plan Sonore avec Bruno Dechenry dans le deuxième épisode de la mini-série Apprenez la musique en jouant. Dans ce deuxième article, je vous ai présenté l'application Figure pour vous permettre de faire vos premiers pas en composition musicale sans souffrance, de manière très ludique et très plaisante. Vous avez suivi mes conseils ? Vous avez déjà joué un peu avec l'application sur votre iPhone, votre iPad ou votre Windows Phone ou encore sur une tablette Windows ? Je vous rappelle que Figure est une application complètement gratuite, alors profitez-en ! Vous avez vu que l'application est assez simple et vous avez obtenu tout de suite un résultat qui sonne assez bien. Tous les instruments jouent sur le même tempo et dans la même tonalité, ce qui explique que d'emblée, vos premiers essais sonnent pas mal du tout, même si vous avez peut-être rencontré quelques difficultés pour démarrer. Si vous êtes un musicien expérimenté, vous avez déjà pu avancer plus loin et construire un morceau qui tient la route. Si vous êtes prof de musique, vous avez besoin d'approfondir car vous voyez très bien que vos élèves vont adorer ça. A vous de les accompagner pour qu'ils aillent plus loin. Dans cette petite masterclass, je vais vous montrer quelques astuces pour partir du meilleur pied qui soit. En 1, pour commencer, la toute première chose à faire, que vous avez sans doute zappé, et c'est bien normal, c'est de démarrer un nouveau projet. En effet, vous pouvez non seulement vous amuser à jouer des sons sur figure, mais vous pouvez aussi composer tout un morceau en partant de zéro. Et vous allez voir que c'est assez facile. Alors pour commencer, vous allez créer votre projet en ouvrant l'onglet « Song » tout en bas à droite. Tapez en haut à gauche sur « Plus New » et puis en bas, vous écrivez le titre de votre morceau et vous tapez sur « Save ». Votre morceau existe déjà et pour le moment, il est encore vide. En 2, vous allez sur l'onglet « Global » puis vous allez régler la longueur de votre morceau. Choisissez tout en haut de la page « One Bar », ce qui veut dire une mesure. Il vaut mieux écrire notre cellule rythmique sur une mesure pour commencer, tout simplement. Puis en 3, nous allons commencer par nous occuper de la batterie et c'est l'onglet bleu intitulé « Drum ». C'est la partie rythmique qu'il ne faut pas rater, sinon votre morceau sera bancal. Choisissez le premier timbre de batterie disponible qui s'appelle « Animal ». La batterie comprend 4 instruments. Commençons par le premier à gauche, la grosse caisse « Kick » qui généralement marque le temps. Réglez-la sur 4. De cette manière, elle va marquer les 4 temps de la mesure. Il vous suffit pour faire sonner ça d'appuyer en continu sur la touche bleue du « Kick » et c'est parti. Vous pouvez compter avec moi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors enregistrons maintenant cette première partie d'instrument. Il vous suffit de toucher le bouton d'enregistrement « REC » puis de toucher la touche bleue du kick et de la laisser enfoncer sur toute la longueur de la mesure. Et voilà, notre kick joue tout seul. Remarquez en haut, une barre rouge défile de gauche à droite. Elle revient au début lorsqu'elle a parcouru toute la mesure, c'est-à-dire les 4 temps de notre mesure. Stoppez. Maintenant, en 4, nous allons écrire la caisse claire en anglais « Snare ». Réglez-la sur 2 et comme nous avons fait précédemment, enregistrons-la sur notre mesure. Vous entendez qu'elle ne joue que 2 fois dans la mesure alors que le kick joue lui 4 fois. En 5, vous vous occupez maintenant du charleston, « hats » en anglais, et réglez-le sur 12 et des tomes, les tambours, que vous allez régler sur 10. Le fait de choisir 12 frappes par mesure et 10 va nous donner un peu de groove à notre rythme qui pour l'instant était assez raide. On enregistre les deux à la fois, toujours en partant de la touche REC et en appuyant sur les touches bleues « hat » et « tom » en même temps. Voilà, notre rythme est déjà pas mal construit. En 6, nous allons maintenant enregistrer la basse, mais je vous propose d'allonger d'abord notre cellule rythmique à deux mesures, vous vous souvenez, dans l'onglet « global », sélectionnez « 2 bars », « 2 bars », revenez dans l'onglet « bass » et réglez sur 16 le rythme et sur 7 le « scale steps ». J'essaye maintenant de jouer une basse. Vous n'allez pas réussir du premier coup, évidemment, alors j'espère que vous avez vu que vous pouvez toujours effacer ce que vous venez de jouer en mode enregistrement. Cela vaut évidemment pour tous les instruments. Voici la basse. Alors vous voyez, je me suis trompé, donc je vais effacer ma partie de basse et la recommencer. C'est reparti. Voilà, ça pourrait être mieux, mais c'est pas mal pour le moment. En 7, vous allez rajouter une petite partie de synthé solo en jaune, l'instrument jaune, en reprenant ce même réglage de 16 et 7 et je vais improviser une petite mélodie. Pour cela, je vais régler la longueur de la séquence sur 8 bars, donc sur 8 mesures, afin de pouvoir faire des variations et d'avoir une séquence un peu plus longue. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, un premier résultat très simple, sans fioritures, de manière à ce que vous puissiez aller au bout de l'exercice. Voilà, à vous de jouer maintenant. Une fois que vous avez appliqué ce premier exercice, lâchez-vous progressivement, inventez. N'oubliez pas que le choix des sons est très important, vous pouvez en changer à tout moment, essayez d'autres combinaisons. Et puis quand vous vous trompez, utilisez la fonction Erase, effacer, en mode Wreck, qui vous permet toujours de recommencer. Et puis à la fin, quand votre morceau est au top, qu'il vous satisfait, n'oubliez pas de le sauvegarder en revenant dans Song et de faire Save. Vous pourrez ensuite le réécouter en allant dans l'onglet Browse. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, afin de vous mettre réellement le pied à l'étrier avec figure. Expérimentez, essayez plein de formules différentes et surtout, amusez-vous ! A bientôt !